Bonjour, bienvenue sur le plateau de la Grappe, on commence dans quelques instants. Juste avant, voici un petit brief qui va vous expliquer un peu, vous allez mettre les pieds et on se retrouve tout de suite sur le plateau. Bonjour, si vous avez entendu parler de notre émission de la Grappe, vous ne savez pas forcément de quoi va traiter son contenu, mais nous avons conservé le mystère jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une émission sur le vin ou sur la récolte de raisins, mais elle reste effectivement locale puisqu'elle a pour terrain de jeu la région de Champagne. Nous nous sommes remontés les manches pour vous proposer quelque chose d'unique, de divertissant et d'informatif sur la culture de cette région. Reportage, interview, concert, humour et fiction sont au programme de ce rendez-vous que vous retrouverez tous les mois. N'attendez plus pour nous rejoindre, cela ne fait que commencer. Bienvenue dans la Grappe. Et voilà on y est, c'est le lancement de notre émission de la Grappe, j'espère que vous êtes ravis d'être là, et je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet avec le sommet. Quand on mélange actu et humour, on tombe sur le G-show. Dans cette chronique, Paul et Basile nous emmènent à la découverte d'un loto et des fameux habits de lumière d'Eperna. La Magnifique Society, le nouveau festival musical de la région, aura eu au mois de mai. On en parle avec son créateur, qu'on aura en duplex tout à l'heure. On accueille aujourd'hui sur notre plateau un groupe de rock intitulé Rooster Keaton. Simon, c'est chargé d'en savoir plus sur eux, et nous ferons découvrir leur musique sur notre scène en milieu d'émission. Alice et Camille sont nos deux enquêtrices en Champagne, et nous ferons découvrir des activités et lieux insolites. Et enfin, nous finirons par King, notre nouvelle série à suivre chaque mois dans notre émission. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir Paul pour le G-show partien. Alors, qu'est-ce que t'as fait Delo ? Alors, comme vous le savez tous, en ce moment, c'est les élections présidentielles, et il y avait à éperner la réunion de soutien pour Alain Juppé. C'est simple aussi, monsieur. Premier point. Deuxième point, il faut faire vite. Ouais, mais bon, heureusement, il y avait un autre événement à côté un peu plus marrant, je vous laisse voir là-dessus. Le 64. Alors, ça y est, on est au loto, j'ai ma petite grille et mes petits récos, et c'est parti, on va aller tâter l'ambiance. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous ? Justine. Alors, moi, je ne connais pas du tout, est-ce que vous pourriez m'expliquer ? D'accord. Il faut faire une ligne. Le 85. Une ligne, deux lignes. Le 85. Juste à côté, il y a la réunion pour Alain Juppé. Si vous commencez vos réformes deux ans après... Vous préférez être ici ou être à la réunion juste à côté ? Vraiment, je préfère être ici. C'est la meilleure ambiance. Voilà. Le 90. Mais voilà, ça se tréroule bien. Josiane, un numéro pour toi. Le 69. Attention ! Le 69. Je te pose une question. Pourquoi le 69 pour Josiane ? Oui, parce qu'elle aime bien ce que je vais dire. Alors, comme tu peux le voir et comme vous pouvez le voir, il y a du beau monde. Effectivement. Mais j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel. C'est le gardien des boules. Je n'ai pas tout compris à ce qu'il m'a dit, mais il est quand même exceptionnel comme garçon. Je vous laisse voir. Quel est votre prénom, monsieur ? Gervais. Alors, on vous a vu, c'est quoi le but de cette machine ? C'est de faire monter les boules au fur et à mesure. Et puis, je prends la boule qui arrive en haut, en premier, à chaque fois. Et après, vous dites le numéro ? Je dis le numéro deux fois. Il faut que les gens, ils l'entendent bien. Et c'est vous qui avez fait cette belle machine-là ? Ah non, non, non. C'est une matrice qui est fabriquée. Et du coup, vous tirez beaucoup de boules dans la soirée, non ? Oh, bah oui, parce qu'on tire... Quand on fait un carton, on en tire un taux de 50, 60. 65 même. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Hervé. Vous venez en famille jouer au loto ? Oui. Vous venez souvent jouer au loto ici ? Ah bah, dès qu'on peut. Vous trouvez pas que c'est un peu sexuel ? Entre le 69 de Josiane, les petites boules ici derrière vous, non ? Pas du tout. Et du coup, vous gagnez un peu ce soir ? Comme d'habitude, regarde. On rigole bien, surtout. Ça picole bien aussi. Ah, ça surtout ! Comment vous appelez-vous ? Nathalie. Vous gagnez un peu ce soir aussi ? Ce soir, non. Pas ce soir. C'est peut-être parce que vous êtes là, je ne sais pas. Vous faites de l'effet ? Non, mais non, je ne gagne pas ce soir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Jackie. Ah, madame Jackie, vous êtes chance ce soir ? Oui. C'est grâce à nous, vous pensez ? Eh ben oui, très bien. Un beau coussin pour aller dans votre salle. Eh ben voilà, très bien. Ça ira dans les tons ? Oui. Eh ben c'est parfait. C'est parfait. Vous avez une grille pas trop mal là encore. Le 28. Ouais. Le 28. Allez, plus qu'un numéro. Plus qu'un. On va rester là, par autre chance. Le 51. Ah, ben ça y est, elle va la faire. Elle est juste derrière. Je suis regardé, je m'en gagne. Et voilà. Merci Paul pour ce reportage. Mais de rien, je vous réserve une très belle surprise pour la semaine prochaine. Bah écoute, on te retrouve le mois prochain, tu veux dire ? Oui. Ce serait mieux. Écoute, je te propose de rester avec nous, parce qu'on va enchaîner avec l'interview de notre invité. Notre invité qui est en fou du plex. On accueille aujourd'hui Cédric Cheminot. Directeur général et artistique de la Cartonnerie de Reims. On est allé le voir ce matin pour vous poser des questions concernant la Magnifique Society, le nouveau festival de musique actuel à Reims. Bonjour Cédric, enchanté. Alors, du coup, la Magnifique Society, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Magnifique Society, c'est le nouveau festival porté par la Cartonnerie et Césarée. Les deux structures qui portaient Electricity pendant de nombreuses années. Et voilà, Electricity a vécu, vive Electricity. Et on passe maintenant à la Magnifique Society, ce nouveau festival qu'on a vraiment construit comme un festival avec six jours, trois jours en ville, trois jours au parc de Champagne, une soixantaine d'artistes au total. Et vraiment l'idée de vivre une expérience collective comme un vrai festival. Depuis quand peut-on réserver ces places et par quel billet ? Alors, les places sont en vente depuis début février, au moment de la conférence de presse. Donc, voilà. Elles seront en vente encore jusqu'au jour du festival, donc mi-mai, jusqu'au 16 mai. Y compris s'il reste des places disponibles à l'entrée du parc. Mais, effectivement, c'est au risque de ne plus en avoir. Alors, les places, vous pouvez les acheter ici à Reims, à la Cartonnerie, bien sûr, au Trésor, qui est donc le nouveau lieu de la ville de Reims où vous pouvez acheter vos places sans frais de location. Et puis, via le site de la Magnifique Society, www.lamagnifiquessociety.com. Tout ça est en ligne. Et puis, sinon, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tous les artistes ont été dévoilés ? Est-ce qu'il y aura peut-être des surprises à ce festival ? Alors, la programmation aujourd'hui est arrêtée. On a dévoilé l'intégralité des artistes programmés. Donc, ça fait un peu plus d'une cinquantaine de Camille, en passant par Jamie Colum, Gregory Porter, Vitalik, Boys Noise. Enfin, voilà, c'est une cinquantaine d'artistes. On a essayé d'avoir une programmation très, très ouverte. Les surprises, elles seront surtout dans la façon dont on va accueillir le public, dans la façon, la manière dont le public va pouvoir vivre cet événement au parc, avec des installations, avec des espaces où on pourra un peu partager dans un esprit convivial, des temps où s'amuser sur des petites expériences ludiques, des ateliers. Et puis, voilà, espaces bars, restaurations, bien sûr. Et on travaille avec des décorateurs pour aménager tout ça. Donc, les surprises, elles seront plutôt dans la façon de vivre, encore une fois, cette expérience collective. Mais la programmation, ça y est, elle est à jour et tout est dévoilé. Vous pouvez trouver tout ça sur les différents supports dont je parlais tout à l'heure. Très bien. Et alors, du coup, vous attendez combien de personnes pour ce festival ? Les attentes pour ce nouveau festival, on est sur les bases de ce qu'on faisait sur Electricity, à savoir environ 5000 personnes jour. On a une jauge qui, voilà, le parc nous permet d'accueillir plus de monde que ça. Mais on s'est fixé ces objectifs-là. C'est un nouvel événement, un nouveau festival. Il faut que les gens nous fassent confiance, viennent découvrir ça, partager ça avec nous. Donc, voilà, s'il y a 5000 personnes jour, on sera très, très content sur ces trois jours au parc. Ce sera parfait. On fera la fête ensemble. Du coup, comment on s'organise pour mettre en place un tel festival pour une première édition, en fait ? Monter un nouvel événement comme ça, un nouveau festival, c'est pas mal de boulot. L'équipe de la Carto et de Césarée, ils travaillent, alors je dirais pas à 100%, puisqu'on a deux structures à faire vivre, mais au moins 60% de notre temps, là, depuis février, se passe autour de l'organisation du festival. C'est un nouveau site, donc on le découvre. Il faut qu'on se l'approprie, qu'on l'aménage de la manière dont on avait imaginé les choses. C'est jamais trop évident, d'autant plus que ce site est magnifique. Il est classé cité à l'UNESCO, donc forcément, il faut qu'on le respecte, et c'est un personnage principal de ce festival. Et puis après, sur la programmation, effectivement, il a fallu travailler avec les agents des artistes pour leur expliquer ce qu'on attendait, ce qu'on cherchait, le type de programmation qu'on voulait faire, et réussir à les convaincre. Après, le travail qu'on a mené pendant plus de 10 ans sur Electricity, avec ces deux concerts, événements sur le parvis, et puis le travail quotidien ici à la cartonnerie, fait qu'on a quand même réussi à avoir, je pense, une programmation très belle, et en tout cas, dont on est, nous, très fiers, puisqu'elle représente exactement cette magnifique society de la chanson, jazz, rap, électro, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, et on a vraiment fait une sélection des artistes qui réussiront à vous convaincre sur scène, j'en suis sûr. La magnifique society, c'est bientôt, voici l'affiche. En tout cas, merci beaucoup Cédric, je vous souhaite une belle première édition pour ce festival, à une prochaine fois peut-être, en tout cas, sur notre plateau. Je vous propose maintenant de retrouver Simon pour l'interview musicale avec le groupe Rooster Keaton. On est bien ou pas ? On est bien. Super. C'est cool. Qui c'est qui est de la région ici ? Moi je suis de la région. De la région ? Tu peux d'où ? Je viens d'Epernay à la base. Et on est loin là d'Epernay ? On est juste à côté. Exactement. Donc le champagne, tout ça ? Ouais, le champagne. Très 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 très. Sinon après, vous êtes sur Paris là ? Sur Paris où elle est trop là. Voilà, c'est ça. Les trois. Les trois, oui. Et vous êtes originaire de Paris, non ? Non, pas pour moi. Malheureusement, on a pas toute cette chance. Il a l'air de mal à la s'ouder. Mais alors, du coup, vous définissez comme groupe de rock parisien. Alors, pourquoi, rajoutez ce mot parisien à la fin, pourquoi pas juste groupe de rock français ou groupe de rock tout court, puisque vous avez quand même des influences rock anglais et vous chantez en anglais. C'est quoi ce besoin identitaire en fait, de marquer parisien ? Moi, c'est pas tant un besoin identitaire, c'est juste qu'on se dit que la localisation, là où a été créé le groupe, c'est important. Après, on se revendique pas forcément comme un groupe parisien. On va pas le créer sur le long terme, mais c'est juste de se dire que le groupe a été créé à Paris, puis il y a le contexte aussi de comment on s'est rencontrés, des études, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est un groupe plus formé à Paris plutôt qu'un groupe parisien en fait. C'est ça. Ouais, et puis même, on répète là, c'est les premières scènes, je pense, qui vont se faire là-bas et tout. Donc au final, on va sur ce truc à Paris. On en a quelques-unes. Ok. J'ai déjà des dates prévues dans les prochains mois. Ouais, du coup, là, ça commence, ouais. Ça devient sérieux. Ouais, ouais, carrément. C'est cool. Vous aregistrez des titres, là, j'ai vu. Exact, ouais. La cartonnerie de Reims, avec 3, 4, 5 titres pour l'instant. 3 titres, 3 titres qui vont sortir, là, du coup, au courant avril. Encore une date précise, mais ça va le faire. Vous avez toujours un plan de secours au cas où, ou pour vous, c'est sûr que vous allez réussir. Est-ce que vous êtes dans l'optique hyper positive, tu vois ? On a déjà, enfin, chacun, on est déjà actifs, quoi. On travaille déjà et on fait les modifications à côté, donc on arrive à gérer les deux, donc il n'y a pas de plan de secours. Pour vous, il n'y a pas d'idée plombée, vous avez cette envie, quoi, que passion. Ouais, voilà, c'est pas vraiment un plan B, le travail, vu qu'on travaille déjà, en fait, donc c'est plus, je sais pas comment dire, c'est plus un... Un parachute. Un parachute, un échappatoire, je sais pas comment expliquer. Il y a une bonne entente au sein de votre groupe. Ouais, c'est clair qu'on peut difficilement faire mieux, quand même. Vous avez la bonne entente. Vous vous connaissez depuis quelques temps, maintenant ? Ouais, bah, en fait, Quentin, c'est le dernier, au final, qu'on a rencontré sur notre route, on va dire. Lui, on l'a rencontré vraiment, sauf l'année dernière, quoi. Enfin, je le connaissais de vue, au final, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais papoté, ni rien. Enfin, voilà, donc, je disais, ouais, ça fait... Pas très longtemps, ouais. Papoté, ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est vraiment du coup. C'est le mot qui définit, il y a pour avoir un groupe de comité. Je connaissais tripoté, mais papoté. Ah ouais, bah ça... Je connais ça. Non, mais c'est important, c'est dans un groupe, d'avoir une belle symbiose. Donc, on peut faire du temps ensemble, du coup, à terme. C'est normal d'avoir une certaine symbiose. Désolé, on va couper. J'avais tué un peu mon mot, en fait, c'est tout ça. Parce que... Non, mais c'est normal, parce que quand on répète, on est tous les quatre, puis la musique qu'on crée, en fait, elle sort de nous quatre, et donc, du coup, si on s'entend bien, ça fait... Mais je vais prendre un exemple d'une de vos influences. J'ai vu que c'était Oasis. On va quand même parler des deux frères qui se tapent la gueule constamment. Ah ouais ? Parfois, nous, on se tape un peu la gueule avec Max, mais c'est... En vrai, c'est... Mais c'est gentil, ça reste gentil. C'est très gentil, ouais. On n'est pas encore à se lancer des trucs sur la gueule, quand même. Mais du coup, c'est... Ah ouais. Tant de trois ans. Le fait d'être tous ensemble et d'avoir cette symbiose, ça crée des choses. Peut-être aussi d'avoir ces différences, ça va créer d'autres choses. Tu veux dire des différences sur quel point ? Sur plein de points, en fait. Si à un moment, il y a deux gars du groupe qui s'entendent pas, et t'en as deux autres qui doivent prendre partie à un tel moment, ou à un tel moment, et que ça va créer autre chose, tu vois. Ouais, mais ouais. Mais après, il faut toujours quand même des... Pas des bastons, tu vois, mais en tout cas, des contrariétés au sein d'un groupe. Parce que c'est aussi comme ça que tu fais avancer le groupe. C'est ça. En poussant l'un vers l'avant, ou en remettant quelque chose qui est acté, qui a déjà été enregistré, qui bouge plus en remettant en question. Ouais, ouais. C'est bien de se remettre en question. C'est comme un couple, au final. Au final, c'est vraiment comme un couple. Un couple qui s'engueule pas, c'est pas un couple. Là, bon, des fois, on s'engueule un peu, et puis c'est tout. Mais c'est vrai, quand ils pensent, un groupe, c'est vraiment... C'est le même chose, ouais, ouais, ouais. Tant que vous vous amusez, de toute façon, dans votre passion, c'est plus important, et puis on vient le revoir en concert. Lourd ! Avec plaisir, on fait ça. Merci les gars. On fait ça, bah merci à toi. Merci à toi. Merci. Merci Simon pour cette interview. On va passer maintenant côté scène, où on va accueillir le Rooster Keaton. Bonjour à vous. C'est à vous, les mecs. Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup. On arrive déjà à la deuxième partie du Gé-Show, Basile. Salut. Impécable. Hop, je te propose de t'installer. Alors du coup, toi, tu es parti, tu t'es occupé des Habits de Lumière, donc c'est pas très récent. Mais pourquoi pas ? Non, c'était le 9 décembre, c'est un événement phare de la ville d'Epernay et des alentours. Et donc j'ai déjà essayé de savoir un petit peu l'ambiance et ce que les gens en pensaient. Ok, bah écoute, on regarde ça. Salut à tous, on est le 9 décembre à Épernay pour les Habits de Lumière 2016. Donc il fait 5 degrés, donc franchement, ça caille, ça fait un peu chier. Mais on va essayer de vous présenter cet événement au mieux possible. Donc là, il y a la parade qui va commencer derrière moi, vous voyez les gens qui commencent un peu à bouger. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux Habits de Lumière ? Non, c'est la deuxième fois. La deuxième fois ? Alors pourquoi vous venez ? Parce que c'est toujours magnifique, spectaculaire, coloré. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez aux Habits de Lumière ? Ah non, ça fait très très longtemps. En fait, on est viticulteur et puis on est invité dans certaines maisons de champagne et on apprécie vraiment cette soirée qui est très festive. Comment vous trouvez ça ? C'est joli, c'est très intéressant. C'est différent que d'autres fêtes. C'est pour le champagne que vous venez ? Ah oui, mais premièrement c'est pour des amis qui habitent ici. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'ambiance, que les gens n'étaient pas assez chauds. Du coup, j'ai décidé d'aller en taquiner quelques-uns. Ok. Vu qu'on est entre nous, je peux maintenant vous poser la question. C'est pour le champagne que vous êtes ici ? Non. Non ? Non, non. Non ? Pas du tout. On va pas picoler un peu. C'est vrai que c'est bien aussi, mais le champagne c'est mieux. Ah, c'est pas mal le champagne, mais non, non, c'était pas la priorité, non. Bonjour. Bonjour. C'est bien ? Nickel. Bon, vous aimez bien l'événement, ça va ? Ah, c'est génial. C'est génial. On a compris les yeux, c'est coloré, c'est top. C'est vrai ? Ouais. Bon, on est là pour l'alcool, quand même. Ah ouais, mais aussi pour les yeux. Pour l'alcool ? Non, pour les yeux, pour les yeux. Ah bon, je croyais que c'était pour le champagne. C'est quand même pour le champagne qu'on vient. C'est plutôt le champagne ? C'est pour le champagne qu'on vient, c'est une des seules raisons. Toutes les bouteilles qu'on peut ce soir, et visitez les maisons de champagne si on peut, aussi. Bien sûr. Est-ce qu'on ne boit qu'un seul petit coup dans une soirée comme ça ? Non, 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 on est sage. Est-ce que c'est la première fois que vous venez aux Habits de Lumière ? Non, j'y viens pratiquement tous les ans. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? Ben, je pense que c'est un événement intéressant qui ramène pas mal de monde. Après, c'est beaucoup d'argent dépensé pour deux jours, alors qu'à côté de ça, il y aurait peut-être d'autres choses à faire, plus prioritaires. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet événement général ? C'est bien, ça attire beaucoup de monde. Du reste, on va rester pour voir tout le défilé. On est au coup d'un pipi. On va voir la réaction des gens. Est-ce qu'ils ont bu un peu trop de champagne ? On dirait que c'est un pipi fini. Bonjour madame, excusez-moi. Ça s'est bien passé ? Oh, parfait, c'était très bien. C'est à cause du champagne, je pense, un peu trop ? Peut-être. Alors, ça fait quoi de tenir la chandelle ? C'est cool. C'est cool ? C'est à vrai, bon, c'est bien fait. Ok, ben nickel. Merci beaucoup. Alors rien ? On a vu qu'après ça, les gens sont un peu plus amusés, mais j'ai également trouvé des personnes assez spéciales. Je peux vous poser quelques questions ? C'est vrai ? Non, pas de bêtises. Non, mais la première question. J'ai été quand même très sage cette année. Tu auras un cadeau. C'est vrai ? Tu continues comme ça à être très sage. Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui fais Père Noël à Épernay. Si tu ne le sais pas, tu vas l'apprendre là. C'est vrai ? Donc je peux m'asseoir sur vos genoux du coup ? Pas encore. Pas encore ? Ah mince. Et est-ce que vous allez consommer un peu de champagne du coup ? Parce que c'est quand même... Tout à l'heure, tout à l'heure. Pas maintenant. Maintenant, on est sobre pour regarder le défilé. Mais tout à l'heure, on va s'en occuper. Les bulles appelleraient notre bulle. Parce que j'espère que le Père Noël ne sera pas sous. Ce serait casser le mythe quand même pour les pauvres ans. Mais on ne va pas le dire. On ne dira rien à personne. D'accord ? Pas de souci, je ne dirai rien. On ne vous a jamais dit que vous ressembliez à Justin Braidoux ? A Justin Braidoux ? Oh non, vous n'avez que ça comme publier ? Ah, peut-être si vous le dites. Parce que franchement, on se demande depuis tout à l'heure. C'est une première la casquette. Je n'ai jamais eu de casquette. Eh bien franchement, ça vous va bien. Ça vous va bien. Vous faites un beau sosie, vous pourriez être égéri, je pense. Eh bien voilà, on a la nouvelle égérie. Donc comme on a pu le voir, l'événement était très sympathique. Il y avait de bonnes personnes. Il y a à peu près 40 000 personnes qui sont venues en tout. C'est pareil. Sur les trois jours, oui. Donc je me suis bien amusé et j'espère que je pourrai y retourner l'année prochaine. En tout cas, tu as rencontré des belles personnes. Peut-être que tu les croiseras l'année prochaine. Peut-être, j'espère. Effectivement, en tout cas merci Basile. On se retrouve l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Oui, allo ? Ah, très bien. Bon, écoute, je te propose de rester avec nous en tout cas. Là, on a un petit souci. Apparemment, Alice et Camille ne sont pas disponibles. Elles ont un petit souci, mais on va quand même diffuser leur chronique. C'est parti. Ça s'appelle Côté roulotte. Écoute, Claude, tu ne vas rien comprendre. Où est-ce que tu m'emmènes ? Claude est là. Ah ouais, c'est hyper beau qu'on est dans le noir. Oh mon Dieu ! Je suis tombée dans un trou au milieu des vignes. Je ne sais pas où on est. C'est fait avec de la récup et tout. Des palettes. Des bois. Des trous. C'est vraiment trop cool. Dans le domaine du trappeur. On s'y verra. Elle est con. Elle est con. Elle est con. Elle est con. C'est quoi ce bruit ? Non. Allez, vas-y. Vas-y. Ah là, c'est la recueillante. Entrez, entrez. Impec. Tenez. Bonjour, je suis Marie. Alors ça va, c'est un casse-tête, ça, ce truc-là. Comment on fait ça ? Il doit revenir. Vous avez encore 40 minutes. Donne-moi le sac. Allez. Mais gueule, mais je suis bien contente. Ouais, ouais, bien. Ok, ouais. Oh, bah oui. Descendre, ça va être seco. Ça va être seco. Ah, ça va être seco. On s'en est déjà servi. C'est la petite clé, ça se voit. Mais je suis en l'eau dans les toilettes. Adieu. J'ai peur. Oh, putain. Bon, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous faites là, du coup ? Alors, tout d'abord, je ne sais pas si cette entrée sera concernée au montage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas, on verra très bien. Tout à l'heure, le montage. Alors, en fait, où est-ce qu'on était ? On était dans un escape game. Ah, c'est donc pour ça, parce qu'au début, on n'a pas compris. Je me doute. Alors, un escape game, qu'est-ce que c'est, Claude ? Alors, c'est plein d'indices qui sont dispersés dans une pièce, dans une maison. Et on a une heure pour sortir. Il existe plein de thèmes. Notamment, c'est beaucoup répandu à Paris. Et là, il y en a un, du coup, qui vient d'ouvrir à côté d'Epargnet. Et on est allé le tester. Donc, c'était à Damry. Escape game, voilà, de l'anglais escape. S'échapper. Ça dure combien de temps ? Ça dure ? Alors, en fait... Comment ça se passe, en fait ? Alors, donc, on rentre dans ce lieu atypique. Et c'était assez effrayant. Et on a une heure pour résoudre des énigmes dans ce chalet. Où le trappeur arrive, c'est ce qui nous est arrivé, hélas. On n'avait pas réussi à résoudre. On vient de s'échapper, il nous a fait don de ses petits chapeaux. Il a peut-être un peu de gentillesse, ce trappeur. Et c'était vraiment super. Ouais, on a vraiment bien aimé. Nous, c'était notre premier. Premier escape game, donc peut-être qu'on est bon public, quand même. Mais très bonne soirée. Et c'est vraiment à faire, je pense. C'est dans le coin. C'est original et c'est une heure de peur et d'angoisse. Vous avez vraiment eu peur sur la vidéo, en fait, qu'on a vu. On avait trop peur au début. Parce que c'est au milieu d'une forêt, c'est une cabane qui a même éclairé. Ça se fait la nuit. Enfin, nous, on l'a fait de nuit. Et du coup, il y avait tout. Il y avait l'atmosphère. Il y avait le thème. Le conseil de le faire de nuit, d'ailleurs. Plus de nuit que de jour. Ouais. Alors, petite question. Pourquoi Claude Desjoses ? Parce que, en fait, ça, c'est votre côté, genre, dans la vidéo. On verra peut-être dans la vidéo d'après. Plus en détail. Pourquoi ces surnoms ? Je pense qu'on va garder un petit mystère. Ok, très bien. Ça ne doit pas se dévoiler ce genre de choses. Claude Desjoses, c'est comme ça. Pourquoi Alice et Camille ? Pourquoi Claude Desjoses ? Très bien. C'est qui les Joses ? Elle est Claude Desjoses. Donc, moi, c'est Joses. Et c'est Claude. Ok, très bien. Donc, vous conseillez cette sortie dans le coin. Donc, Adam Rie. Vous avez aussi fait une deuxième sortie, il me semble. Oui, exactement. On regarde ? On peut regarder, ouais. Ok, on regarde. Quand elle va, la Joses, bien bonjour ! Non, c'est l'autre, Joses. C'est pas l'autre. Joses ! Oui, c'est là. La Joses au volant. Allez, plate plate pour se garer ! Ce soir, on va aller tester le Kera Sonnyi, qui est un estaminé sur Reims-Ouest-Eres. Ça, c'est ici. Et il y a un jeu de cartes en plus. C'est très convivial. Comment ? Comment tu connais ce lieu, Alain ? Bouches à oreilles. Et du coup, on était là le premier jour. Et c'est un lieu qui est assez cool. Moi, j'allais avec ma peau l'année dernière, parce que c'est ouvert à la Turbie. C'est quand le premier jour ? Et on vient le jour au plat. Alors, ça a l'air pas mal, quand même. En vrai, ouais, non, mais je prends toujours ça et elles sont vraiment bonnes. Bon, on va dire là, d'habitude, c'est quoi, là ? Non, là, c'est fourme d'Aubernois. Petite quiche, quoi ? Petite quiche salade. Alors, ça, t'en a eu pour combien ? 3 euros, du coup. Donc, c'est vraiment genre bon plan. 3 euros l'assiette. 3 euros l'assiette. Pour maintenant, ils font des salades. Il y a des planches de charcuterie, des planches de fromage, des planches mixtes. C'est lui fait maison. Ouais, c'est lui fait maison, ils ont un chèvre. On ira vérifier ça tout à l'heure. J'ose ne lâcher rien. Je savais. Elle ne rigole pas avec la qualité et les chièves. Mais franchement, c'est bien. Ah, t'en a eu même les souhaites, c'est le propre. Effectivement. Alors, du coup, expliquez-nous un petit peu. Alors, cette fois, c'est la Claude qui m'a amenée là-bas. Moi, je l'avais amenée à l'Escape Game. Donc, je vais la laisser démarrer, cette description. C'est un petit peu votre principe, du coup. Chacun amène l'autre à des activités. Chacun propose une sortie à l'autre. On se patte où on va et fait découvrir un lieu à l'autre. Donc, là, on a testé, du coup, le cabasson. Moi, je connaissais déjà. Donc, du coup, j'ai amené Jose là-bas. Très bien. Du coup, c'est un des Staminé sur Reims qui a ouvert il y a un an, qui est très sympa, ambiance très, très cool. C'est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Le dimanche, ils font brunch. Très bonne ambiance, jeux de société. Il y a des concerts de Brassens et de Brel le dimanche après-midi pendant le brunch. C'est ouvert aux familles. Ça ouvre à partir de 16h. Donc, ils font thé, tarte sucrée, tarte salée, planche mixte. Il y a vraiment, c'est vraiment un bon compromis pour sortir toute la famille. OK. Bonne description. On a rencontré quand même des clients. Un peu, on a essayé de leur poser quelques questions. Donc, on peut regarder ça. Le cabasson, c'est vraiment unique. Parce que ça se trouve. C'est un propre charme. Et c'est très, c'est très... J'ai l'impression que c'est aussi très personnel. C'est ce qu'on disait. C'est ses instruments. Oui, c'est ses instruments. C'est ses livres, une fangle, la dépose et lui qui s'en charge. Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, dans ce bar ? Qui sort de l'ordinaire ? Qui sort des autres bars. Il y a des petits jeux de société. Voilà, c'est ça, c'est quoi ? Il y a de la bouffe super bonne pour un petit bar comme ça. Et puis vraiment un bord d'or. Mais bon, finalement, quoi de mieux que le patron, Simon Laluc, pour répondre à nos questions concernant ce lieu. Il y a un très gros concept au Cabasson. À la base, c'est vraiment un estaminé. Un estaminé, c'est un lieu de vie dans les années 50-60. C'est un vrai café d'époque. On peut venir grignoter, on peut venir jouer avec ses enfants. On a pas mal de jeux pour les petits, pour venir en famille. On a des jeux de société pour les plus grands. On a aussi une grosse gamme de produits bio, que des produits locaux. Ça, c'est hors estaminé, mais c'est le concept que j'ai voulu apporter. Mais sinon, nous, c'est vraiment un mélange d'un... Entre café et restaurant, on vient grignoter, on vient manger, on vient boire le thé, manger sucré, salé à toute heure. C'est vraiment un lieu ouvert à tous. Et le staminé, c'est pas dans le Nord, ça ? Le staminé, c'est typiquement un café Picard à la base. Donc ça, c'est déporté dans le Nord de la France et en Belgique. Mais c'est un café des Flandres, traditionnel des Flandres. D'accord, ça marche. Nous, la vraie philosophie qu'on a apportée, la valeur ajoutée qu'on a apportée ici, c'était de faire que des produits locaux. Donc on a créé une amade qui intervient au Cabasson, pour aussi les gens du quartier qui puissent faire leurs courses, les gens de « d'ailleurs, d'ailleurs ». Et surtout, on fait que de l'artisanat, que ce soit au niveau des boissons, de l'alcool, des bières, du vin, des jus de fruits où on travaille avec la cueillette de muson et un verger dans les Ardennes, et de l'alimentaire. Du coup, mais est-ce que vous fabriquez donc sur place ? Alors la petite particularité du Cabasson, c'est qu'on n'a pas de micro-ondes et on n'a pas de congélateur ni de chambre froide. Donc on est obligé de tout faire sur place. Donc chaque fois qu'il y a des produits qui demandent une transformation alimentaire, que ce soit des soupes, des quiches, du sucré, du salé, des tartines, tout est absolument fait ici. Bah écoutez, c'est un bel endroit en tout cas, ça donne envie d'y aller. C'est vrai, super, super moment aussi. Bonne soirée avec la Claude. Vous avez déjà des petites idées pour la suite ? Ah ouais, mais ça reste en tête, on a un autre truc. De couvrir la salle le mois prochain du coup ? Exactement. En tout cas, merci à vous, on vous retrouve le mois prochain. Je vous propose de rester en plateau, puisqu'on va enchaîner directement avec la fiction que vous allez retrouver tous les mois sur ce plateau, la série King. C'est parti. Bonjour, vous êtes ? Dans la rue. Quelle merde ! Je pense qu'elle a été déposée là ce matin, assez tôt, à l'entour de 8h ou 11h. Du matin ? Du matin ? Du matin. Du matin. AM ? AM. Ok. Vous êtes seul depuis 8h du matin ? Du matin. Personne n'est venu ? AM. Sur le côté, c'est quoi ? Sur le côté, ce sont des zones un peu plus sombres que le reste, vous pouvez remarquer. Mais ça, je pense que c'est peut-être dû à, je ne sais pas, des protéines ou à un excès d'acide aminé qui se seraient peut-être accumulés sur cette zone. Je vais... Attendez. Je pourrais croire que si quelqu'un aurait marché dedans avant que j'arrive ou est-ce qu'ils auraient mis un truc. Je n'arrive pas très bien à déterminer, en fait, l'origine de la chose. Est-ce que vous avez plus d'informations ? Parce que moi, je ne me déplace pas pour rien du tout. Vous comprenez ça ? Hein ? J'entends, monsieur. Non, mais mon taux horaire, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas 5 euros de l'heure. Ça, 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 quand même. Ben, moi, oui. Du coup, euh... Bon, allez-y. Désolé, monsieur. J'ai pas tout mon temps. Là, ici, sur. Non, mais allez, 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 hop, 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 hop. Oui, ben, sur le côté, vous voyez que là, il y a des trucs dur, les... Non, mais il faut y aller. Il faut y aller. Mais il faut mettre les doigts dedans, là, monsieur, hein. Ça. Il faut mettre les doigts dedans. Ben oui. Ça sent quoi, à votre avis ? Je vous tâche. Vous êtes mal payé, puis vous êtes des blagues de merde, aussi. Oui, ben, je m'occupe comme je le fais, vous savez. Ça, c'est frais, ça. Ça, ça date pas de plus... C'est plus dix minutes, ça. C'est pas de là depuis huit heures trente, hein. Vous pensez que ça serait là depuis quelques minutes, seulement ? Il vient de partir. Berger des Pyrénées. Il est encore là. Il est dans le coin. Je vais le choper. Hé ! Vous venez d'où, comme ça ? Par là. C'est une belle bête que vous avez là. Ça serait pas un berger des Pyrénées, par exemple ? Si, mais il est encore jeune. Comment allez-vous venir ? Qu'est-ce que vous venez de faire, là ? Jacqueline, venez ! Je t'aurai. Merci à toute l'équipe de King. En tout cas, c'était super cool. On a hâte de voir et de découvrir la suite. Écoutez, je crois que c'est le moment de nous quitter. C'est la fin de cette première édition de la Grappe. J'en profite du coup pour vous dire qu'on va organiser un bel événement pour la fête de la musique à Épernay. Tous les petits détails dans la description de la vidéo pour peut-être nous aider. On a besoin de votre aide. Sinon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à partager. Likez sur les réseaux sociaux. À très vite. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501